Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battlefleet Gothic Armada 2, on se retrouve en coop avec Katox, salut Katox ! Salut ! Et on joue toujours les Tyranides et je crois qu'on s'apprêtait à passer le tour de toute façon pour encaisser les... Les assauts qui vont nous assolter, n'est-ce pas ? Ouais, on va faire un moment en défense Ouais, là il va falloir nettoyer un petit peu le bordel Normalement on va se prendre deux assauts là, un K.O. et un Orc Ouais, bah oui, une tour d'après ce sera un Imperium, beaucoup trop de trucs Un Imperium, un Eldar et un retour encore d'après, un K.O. Ah putain, j'en étais sûr qu'il allait finir par bouger lui Voilà, sinon on l'arrêtera pas Bah de toute façon on va descendre de flotte à... Oui oui, on s'en fout, on est d'accord, y a rien Donc ici, la première bataille C'est parti Donc ça, ça va être une petite escarmouche On a deux gros croiseurs de combat En face il a pas grand chose je pense C'est à dire de boire un coup Bon bah là pour le coup la répartition va être simple hein On a un gros avec des griffes et un gros avec des crachats Hop, et puis lui Bah je vais le prendre, tiens On fait simple, on charge Je sais pas ce que t'en penses Ah y a des points de contrôle merde, j'avais pas vu Ça dépend où est-ce qu'il pop Bah j'ai envie de dire Je vais placer le petit drone tout à droite Pour prendre le point tout seul là Ouais ça va, puis on verra bien Si jamais il pop en face, bah je le replierai quoi Ouais voilà, c'est bien ce que... Vous allez pouvoir imaginer Il pop à côté Le drone va pouvoir tranquillement se balader Alors là on a des tentacules Des tentacules et des chasseurs, très très bien Pourquoi pas Je vais en direct sur les trucs du monde Je te suis, je te suis Quand on y sera j'enverrai une petite escadrille de chasseurs Voir ce qu'il se passe Tu vas te placer prêt à te tirer Voilà Bon bah visiblement la bataille se fera au centre Ah il a envoyé quelqu'un à droite Tiens, j'avais pas vu Intéressant Ah ouais On dirait qu'il a une composition à peu près identique à la nôtre hein Peut-être un vaisseau moins que nous Mais ça m'étonne, il doit te cacher l'autre Allez, on va envoyer des petits chasseurs Voir ce que c'est que ce truc là Si c'est un petit on va l'annihiler vite fait Ouh Vas-y, t'es ça tranquillement Petit escadron Harpy, ils sont quand même classe Oh c'est le gros Pivot Tiens Bouffe-le Oui, bouffe-le dans mon canon above c'est tellement cadeau oh mon dieu il s'est fait tellement dépouiller quoi le machin il est déjà mort il nous a à peine enlevé un quart de bouclier c'est la violence c'est tellement la violence voilà ça c'est fait c'est fait au suivant alors par contre on ne voit pas à l'autre on ne sait pas où il est donc soit il s'est pointé vers vers mon drone ça reste quand même la violence ah ouais là ils se sont tellement fait défoncer le pauvre quoi même un eldar il aurait pas pu aussi cher que ça un eldar va foncer dans le truc oh c'est un tout petit c'est un tout petit bah dis donc mais tu vas te faire défoncer par contre soit oui qu'il tire de super loin par contre ouais il décolle un petit peu sur un eldar j'allais même pas avoir le temps de le bouffer ouais là il était le machin était tellement petit qu'il rentrait tout entier dans ta bouche quoi c'était la violence bon un croiseur de combat et un escorteur je sais pas ce qu'il espérait le gars en tout cas ça s'est mal passé bon bah du coup on gagne un petit niveau c'est parfait quelques points de renommée normalement ça devrait calmer un peu ses points de menace dans la zone pour un moment suffisamment pour que les vangarnes le bouffent ah alors par contre ça c'est la merde ils sont fatigants ouais je pense que c'est parce qu'on les on les pousse pas trop aussi si on avait écrasé Caliban à la main je pense qu'ils auraient globalement moins de points de menace donc ils seraient beaucoup moins chiant alors ici on avait un assaut à subir un petit orc très très bien c'est parti bon bah deux batailles en moins de dix minutes il commence bien cet épisode théoriquement celle-là devrait être un peu plus violente par contre je fais un tout court AFK j'arrive ouais pas de soucis alors on n'a pas de point de contrôle cette fois ouais bon on va se battre au milieu je pense alors je prends celui-là hop celui-là hop 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 voilà voilà tu es en 4 toi voilà pendant que pendant que pendant que pendant que Katox revienne on va apprécier les magnifiques spores qui servent de tourelles à ces vaisseaux bon même s'ils sont un peu fantomatiques là c'est un peu dommage donc là l'espoir des tyrannides je sais plus si on a sans doute dit un moment mais c'est ce qui fait le ce qui sert de tourelles en fait ça leur sert de tourelles et plus leur vie descend moins ils en ont c'est comme ça que ça marche pour ça que régulièrement on voit qu'on a plein de tourelles de mortes en fait c'est pas qu'on s'est fait détruire nos tourelles c'est que comme on a perdu de la vie bah c'est désactivé c'est juste qu'on est mauvais c'est ça en gros alors où suis-je ? qui suis-je ? et vice versa ouais je me disais qu'on allait se combattre au centre il y a des astéroïdes il y a des nébuleuses ça peut être fun ouais on va rester sur un centre décalé décalé droite attendez qu'il y a encore un petit peu plus d'astéroïdes ouais voilà au pire la fuite sera encore plus facile ok il commence complètement de l'autre côté je vais me poser dans l'énorme champ d'astéroïdes du milieu je me pose un petit peu avant sur la nébuleuse tu me poses sur l'énorme nébuleuse qui est juste derrière ? non juste devant ? ah juste voilà le vaisseau à l'extrême gauche il est là je m'en fais des signaux déjà en dessous de la carte ah oui tiens il faut cliquer sur la carte j'avais oublié j'ai essayé à différents raccourcis les astéroïdes géants ah ceux là on est pas étanche par contre ouais mais ça va si s'ils arrivent chez eux ça peut ça nous a déjà bien rendu service je sais pas si tu te rappelles ouais si si je me souviens de vaisseaux imperium un peu con qui font ça en ligne droite ah mais là ils avaient ils avaient disparu ils avaient même pas pu exploser ça fait coucou hop là désintégration de bless 1 et hop donc ça va le premier on esquive proche de nous proche de chez eux il y a rien ce qui est ennuant c'est que ça brise vraiment toute la visibilité du truc ouais l'espèce d'énorme nuage là tu vois plus rien ce qui se passe ok pour l'instant ça va c'est loin il faudra un pour les désorganiser un petit peu quoi parce que là pour l'instant ils ont du bol ouais ils sont vraiment très très hanta je vais leur envoyer un petit dessin harpy histoire de voir un peu ce qui se passe parce que je trouve qu'ils vont un petit peu trop nous charger dans le tas alors ils contournent le petit astéroïde ça c'est classique ouais par un côté les autres de l'autre donc ça c'est bien alors qu'est-ce qu'on a une petite saloperie bon l'avantage c'est qu'ils chargent une fois qu'ils sont identifiés donc du coup le mec il y va tout seul quoi deux gros ok viser leur moteur d'accord ils sont en mode charge hop zork hop j'essaie de grapper le premier ça va hop je vais tirer vers moi celui qui est au centre et on s'éloigne là par contre on est beaucoup trop près les gars ils font beaucoup trop mal qu'est-ce que tu fais là ? oh putain il a pris trop cher il va se faire défenser le cul pas sans rechargement là ? boum oh putain la vache le coup critique du boulet de démolition comme ça fait mal tu as droit à 12 assos il faut bientôt que l'on va tout mourir 14 assos le petit en moutinerie on va recharger mon clé hop voilà lui normalement entre les flammes et les assos c'est bon parfait je pense qu'on fera des assos sur le reste on va pouvoir s'occuper de lui demi tour les gars qu'est ce que vous faites ? assos bon les torpilles ça sert pas à grand chose dans le contexte ce qui me plaît pas c'est qu'on est beaucoup trop on va s'éloigner un peu voilà pour lancer les assos t'as pas boum nous il reste plus qu'un mec là on lui a envoyé quelques assos ici il y a une mutinerie on va s'en occuper très vite ah dommage tant pis ils vont rater de peu l'autre 23 assos ouais 23 assos je pense que ça devrait les calmer voilà je pense que voilà bon bah c'est pas mal on commence à réussir à les gérer ces arcs on commence à piger c'est pas mal c'est pas mal on commence à avoir des gens en level 4 ça fait bien plaisir on va de nouveau souffrir un peu on va de nouveau souffrir un peu mais c'est pas grave vu que c'était son tour on va pouvoir se redéplacer sur le truc de réparation d'un foulé voilà par contre il est tellement puissant l'orgue dans le coin ça va être compliqué bon ici le mec il arrive dans un tour donc il va falloir qu'on y aille voilà à Ovaris Gulag tu parles ? ouais non je parlais à Medusa mais Ovaris Gulag pareil je bouge pour encaisser l'assaut donc Belis Corona merde putain on descendra avec tout le reste après ouais on devrait pouvoir le gérer par contre celui qui est à Belial 4 on va peut-être devoir claquer des points parce que 1400 en plus putain ça pique ça pique carrément même c'est à l'autre bout de la galaxie quoi au sens le plus propre du terme à limite le plus rapide ce serait de se téléporter à Terrak et après de se barrer d'aller à Belial quoi je vais tester mais normalement on devrait pouvoir si je prends cette flotte que je vais là on peut hein on peut complètement pour un point de mouvement aller à Terrak et ensuite descendre à Belial comme les grosses fouines quoi depuis ce qu'un russe tranquille quoi je sais pas ce que t'en penses mais c'est super rentable je trouve ça fait une flotte à affronter à 600 et puis descendre où ? non on a pas besoin de l'affronter on peut traverser sans attaquer c'est donc avant l'initiative ouais mais c'est 4 tours quoi c'est bon on peut traverser sans se battre et descendre direct à Belial et on arrive à Arias Major direct on peut aller direct à Arias Major en un tour ouais je veux dire c'est 4 tours l'assaut il y a encore le temps quoi ouais ouais non mais ouais tout à fait bah après le problème attention hein c'est que dès que la flotte Vanguard a terminé le tour prochain on pourra plus le faire ça ouais ouais bah bon 4 tours on a largement le temps de remonter limite tant pis on laisse tomber le système Base Corona et si on voit lequel est là oui on peut laisser tomber un truc quoi et on sera en fait 2 flottes pour avancer sur Scarus et 2 flottes pour commencer à faire tout le tour et faire un peu le ménage quoi c'est vrai je te l'accorde bah du coup je redescends quoi qu'il arrive les flottes sur Niza pour qu'elle profite de la réparation ce que j'aimerais bien à Scarus c'est prendre un système où on peut faire une comment ça s'appelle un truc pour avoir des troupes mais il y en a vraiment pas tout de suite quoi ils sont très très loin il faudrait aller à Hexen pour pouvoir avoir ça et Hexen bon bah on va pas l'assaut comme ça quoi ok on se répare hein on charge pas Skiren tout de suite je pense pas ça sera un peu gourmand un peu beau qu'on pourrait hein cela dit on a tellement pas souffert qu'on pourrait allez on va dire que dans un tour on va terminer deuxième portion avec un peu de chance il se passera des trucs on passe le tour hein il y aura d'autres affaires hein je crois pas hein Médusa on est prêt Némésis on est prêt bon normalement on peut passer le tour donc ici il va se retrouver tout seul dès que dès que Diablo sera tombé là parce que Diablo va tomber hein il y a pas de... pas de sots qui va être là dessus il y a pas de sots qui va être là dessus Mepèles à marier voilà 600 600 et on a... 892 on l'a fait en auto ou on l'a fait ? oh quand tu veux je chasserais bien l'auto pour voir je teste alors est-ce qu'on a perdu des trucs ? waouh on a failli perdre des tentacules du désespoir mais on en a rien perdu mais on a rien perdu ça va elle a pris cher quand même hein la première flotte la vache il y en a un qui s'est replié ouah c'est du truc auto hein on va pas... on est sur un truc qu'on va se faire réparer en un tour en plus donc alors le chaos pourquoi on est sur Bélial là s'il se passe ? ouais alors ici par contre ça va être un petit peu moins drôle enfin un peu moins drôle encore que hein on est quand même badass qu'est-ce qu'on a ? on a des gens qui bouffent on va peut-être prendre un petit peu moins de bouffeurs et un peu plus de tireurs quand même on va prendre les déjections du cygne on a aucun escorteur par contre on a aucun escorteur c'est pas grave hop là voilà alors des petits zelders donc faut faire attention parce qu'ils font très mal quand même c'est parti on a que des gros vaisseaux voilà les mecs subtils quoi alors l'intestin de Katox il est pour toi papy le dévoreur il est pour moi le vaisseau xeno machin il est pour toi les déjections du cygne est pour moi la dent carrière est pour toi pour toi voilà plutôt comme ça et le griffu corrosif il est censé être pour toi par contre je crois que ça t'en fait 4 et moi 2 donc dis moi si tu penses pouvoir les gérer tous les 4 sinon j'en prends un bah je peux en prendre un ah oui mais ouais je peux plus les les prendre bah finement lequel ? celui que tout est à gauche par exemple pour ça tu gardes les plus gros nickel bon on est au point alors quand c'est le vaisseau qu'on a on va devoir jouer les points on a pas le choix ouais je te propose que je m'occupe de ceux de gauche vu que j'ai des tireurs comme ça je pourrais les harceler au pire s'ils chargent à gauche et toi tu peux avancer tranquille sur la droite ouais en espérant qu'ils commencent bien par le truc le plus proche moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre celui-là avec le petit puis je l'envoie sur celui-là et j'envoie les deux grands sur celui-là ok et bah du coup moi je rush là et après j'avance dans les nébuleuses là voir ce qu'il se passe ouais ah bah il a complètement popé il a l'opposé très très bien ah non il y en a un de chaque côté ça fait chier ça on peut pas trop se disperser ouais mais d'un autre côté on est tout à fait à même de de gérer des vaisseaux en indépendant aussi il a l'air d'être quand même en majorité sur la gauche je pense que tes deux devraient être tout à fait à même de gérer celui qui est tout seul au centre ouais c'est vrai que s'il est tout seul ça devrait aller même si c'est un gros t'as quand même deux croiseurs de combat je crois donc ça déconne pas ouais c'est deux croiseurs de combat il y a pas de il y a pas de croiseurs non il y a pas de il y a pas de croiseurs biogriffus donc c'est forcément soit des croiseurs légers soit des croiseurs de combat je pense que ça devrait le faire moi j'ai quoi ? ah mais j'ai une sport à écho mais go envoie une sport à écho mec surtout que là c'est en ligne droite quoi c'est parfait en plus contre eux quoi tu poses une sport à écho sur un sur un eldar c'est le drame pour lui qu'est ce qu'il trace ces cons alors sinon on a quoi ? on a des assos, des assos et là on a quelques tentacules parfait je crois que ma sport ouais il charge comme des bourrants c'est un petit parfait moi je vais bientôt voir ce qu'il y a sur l'astéroïde géant parfait j'ai un petit deux petits j'ai une trois ouh il y en a un un peu badass là putain le fumier quoi oh la vache ils m'ont détruit mes pinces bon bah repli repli les gars il va crever ce coup il va crever vache toujours aussi badass hein les mecs toi par contre c'est cadeau tu vas te rapprocher un peu tu vas prendre une petite rafale d'assos dans ta tronche je vais dire qui est là voilà merci au revoir c'est pas sans rechargement toi il avance pas trop il va s'est mal d'écrançant un peu parfait toi c'est ouf la violence qu'est ce qui tire loin en plus allez chope le chope le oui bien joué qu'est ce qu'il fait il me charge dessus putain il m'a chargé dessus putain mais il est parti où l'autre il me snipe de super loin et je perds toutes les armes et mais ils sont en train de me charger c'est ouf ça quel est le fuck il aurait cru oh non je ne sais où mais un endroit bien douloureux bon où est ce qu'il est qu'il m'arrive comme ça on lui a envoyé un petit assaut en speed voilà parfait il est pavé à la dérive ça c'est fait oh putain enfoiré ah il est l'astro depuis hop chopé attention il est en mutinerie c'est pas la peine de jeter sur lui fais gaffe t'as un vaisseau qui est en train de se faire dépouiller par un tout petit là complètement gratuitement ah ils se sont repris ceux là il fait chier évidemment il veut se barrer par le dessus quoi bien sûr va par là où pop les gens merde je suis un peu tout seul par contre là ça c'est la lose tu peux faire euh contre 3 ça va être chaud vite lance-les chope-le 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 oui tiens prends ouais c'est mort au point on mène je fais je mène le repli de quelques vaisseaux parce qu'ils ne servent plus à rien et là on va esquiver un peu le bordel et s'éloigner d'eux aussi il n'y a pas de raison qu'ils soient les seuls à nous esquiver ça fait deux fois que je la mets à la dérive celle-là au bout d'un moment en plus c'est leur vaisseau amiral voilà on va la défoncer à la main à l'ancienne charge ton bouclier toi ah c'est douloureux le bouclier invincible j'en étais sûr qu'il allait en profiter pour se faire sauter ouais le petit con là oh putain il est ouf viens là oh comme il m'a esquivé malgré la tentacule je suis blasé je vais aller m'occuper de ceux du dessus ça ouais je poursuive le petit jusqu'au bord de la map ça devrait le calmer d'autre façon j'ai le bouclier invincible sur mon vaisseau amiral donc ils peuvent pas y faire grand chose non c'est pas trop qu'est-ce qu'il trace par contre on t'a mis quatre assos ça devrait normalement suffire on t'a mis quatre assos allez quelques incendies viens là oui on l'a eu c'est beau ça ce qui est bien c'est qu'on est en train de le coincer mec il est tout seul j'aurais un peu chaud aux fesses à sa place moi je me serais barré de plus longtemps il y a encore du potentiel de le faire mal en cela dit en fait ce qu'ils ont c'est qu'ils ont leur fameux truc là qui permet de faire demi-tour instantanément ouais ça c'est vrai et ça ça leur donne une manoeuvrabilité qui est même entre ça et leur espèce d'accélération de fou il y arrive un ? non c'est bon il s'est fait buté par les incendies c'est très bien hibi ? coriace le barbara ouais ouais il résistait il voulait pas lâcher oh puis alors moi le mien c'est pareil il s'est pris un coup critique direct et bam plus aucune pense quoi oh la vache abusé bon bah c'était 1400 mais ça va on s'en est pas si mal tiré alors on a perdu un mec qui était level 1 qui avait pas de nom voilà pas de regret alors ici comment ça se passe il va y avoir les assos alors le mec il y va 228 contre les orcs il a totalement fumé la moquette ah ouais ça passe ça passe et là attention l'espace Hulk non pas tout de suite presque bientôt 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 ah oui c'est vrai il y avait des assos ici ils y allaient à deux non ? non tout seul ? non ils continuent d'y aller tout seul avec 358 oh la putain ils ont la foi quand même hein oh la la ils veulent pas lâcher Arvest non plus tour 38 ça c'est fait ça c'est fini excusez me Emissary mais le Imperium leurs concernent se les connaissent uniquement Hop là ! On n'a même pas pris le niveau quoi. Donc on gagne 1000 points de renommée et réduction du niveau ennemi de menace. Et du coup, on est perdu tous les niveaux d'urgence. Les vols impériaux sont arrivés à la Sanctuary. Est-ce qu'ils seront suffisants ? Je ne passe pas le chemin de renommée. Si vous cherchez une guess, je dirais que c'est trop près de la cour. Il doit y avoir. N'autre course n'est pas ouvert pour nous. C'est une star qui est préparée pour la lutte. Il va falloir qu'on fasse une mission buffée. J'aime bien les noms des trucs. Deuxième portion est buffée quoi. Le vaisseau-monde Ostar est plus vulnérable que jamais. Une alliance entre les Zelda et l'Imperium voit enfin le jour. Ivran a demandé l'aide de la faute impériale et le seigneur grand amiral Spy a accepté d'envoyer des vaisseaux. La meneuse du chaos devra attendre car l'heure est à l'union durant cette épreuve. Les tyrannies n'ont pris pour cible tout le secteur Caliban. Ah, par contre on doit savoir qu'on envoie et flotte par contre. Alors il nous donne quoi de beau ce petit secteur Caliban là ? Ah la vache, Sanctuaire il n'a pas été pris pour le coup. Non, bah non. Je vais direct t'envoyer une flotte vangarde pour te donner des bonus quand on l'attaquera. Ouais, c'est vrai que ça vaudrait la peine. L'aile d'Ari a encore 4 niveaux de menace, on perd blinde de thunes aussi. Oh putain, ouais... Bon après on est en train de dévorer tout Caliban donc il y a moins que ça nous donne un peu de points. Ah quoi, la plupart c'est des mondes indigestes. Ouais, il y en a quand même à 1400. Ouais, il y en a quand même à 1400 et puis on va pouvoir construire des trucs. Bon de toute façon ce qu'on va faire déjà c'est qu'à Médusa là, on va prendre la flotte de défense qui était qui ? Qui devait être celle-là, voilà. Et on va la renvoyer à Odyssar pour reprendre le bonus de 82 thunes, ça sera déjà ça de fait. Et après on va arrêter l'épisode là. J'espère qu'il vous aura plu. On avance doucement, mine de rien. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, un petit j'aime et on se retrouve très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut !